Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. Je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai faites ce mois-ci. Il y en a quatre et j'ai fait des lectures qui étaient plutôt intéressantes. Donc c'est parti. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler c'est le Bateau-usine de Takeji Kobayashi. J'espère ne pas avoir écorché son nom. Il s'agit d'un mouvement de lecture qui est de la littérature prolétarienne. Je vous inviterai à aller voir la vidéo de Nabolita sur ce qu'est la littérature prolétarienne. Mais c'est grosso modo une littérature qui est faite par des personnes issues du monde ouvrier sur justement le milieu ouvrier. Et dans ce roman Takeji Kobayashi va nous présenter le quotidien des ouvriers dans les bateaux-usines. Ce sont des bateaux qui prenaient énormément d'ouvriers, qui les payaient très peu cher et qui leur faisaient vivre des conditions j'allais dire d'incarcération. Mais c'est presque ça des conditions de travail déplorables vraiment très 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 alarmantes qui les poussaient justement à ne pas se révolter parce qu'ils étaient tellement en galère pour leur propre survie tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à se révolter. Et donc l'auteur va nous expliquer comment ils vivaient, quel était leur quotidien. C'est un écrit qui est très très poignant, qui est vraiment assez traumatisant sur les conditions de vie de ces ouvriers. Et qui à titre personnel m'a vraiment révoltée quand je vois l'appât du gain des dirigeants dans le bateau-usines. On peut se dire que finalement ça a été écrit dans les années 30 et aujourd'hui on est encore dans ce genre de conditions notamment pour la fast fashion ou pour d'autres usines. Vraiment c'est très très alarmant et ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Je pense qu'il ne faut pas lire ce genre de roman quand vous êtes un peu déprimé ou que vous êtes fatigué parce que moi ça m'a vraiment vraiment fait mal finalement. C'est une écriture qui est comme la plupart des littératures japonaises, très poétique mais en même temps qui parle d'un sujet très grave et qui donne une certaine lourdeur au récit. C'est assez difficile de le lire que ça. Je trouve que c'est important de le lire avec d'autres lectures, surtout que c'est très petit mais pour autant c'est très condensé et très dense. Donc j'ai apprécié ma lecture mais je pense qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Dans un registre un peu plus fun, j'ai lu une autre version de Red Flower que je vous avais présenté dans mon précédent bilan lecture. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il a été écrit par Just Louis. Il s'agit d'un manga qui vous raconte à l'aide de courtes histoires les aventures de la tribu des Baorés en Afrique de l'Ouest. Je vous avais déjà parlé de ce manga qui reprend tous les codes du manga mais qui vous raconte l'histoire des personnages et des habitants d'un village africain. C'est toujours intéressant tout comme le Red Flower que je vous avais présenté il y a quelques temps. Cependant je trouve qu'une fois qu'on a lu le Red Flower et donc le tome 1 que je vous avais présenté dernièrement, ça fait un peu de la redite. Je ne suis pas sûre qu'il faille lire les deux parce que les histoires sont très similaires. Vous retrouvez les mêmes personnages, vous retrouvez les mêmes types d'histoires. Là on a une histoire sur le cataphalie et à quoi il sert. Donc deux jeunes qui se battent et qui essayent de savoir lequel est meilleur. Vous avez une histoire un peu transgénérationnelle avec une réflexion sur la mort et vous avez une histoire sur un gorille blanc qui agresse le village. C'est des thématiques qui sont déjà abordées dans Red Flower, le tome 1 dont je vous avais parlé dernièrement. Donc j'ai aimé ma lecture parce que j'aime l'univers, parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien fait. Mais j'ai préféré le tome 1 en tant que tel avec la vraie histoire et donc j'ai envie de savoir la suite. Donc voilà, je ne vous conseillerais pas forcément de lire les short stories, en tout cas pas pour le moment. J'ai ensuite terminé 24 heures dans la vie d'une femme de Stephen Spey qui est une petite lecture. C'est un très court roman. Dans ce roman, on va apprendre que dans un hôtel, il y a une femme qui du jour au lendemain, alors qu'elle était mariée et qu'elle avait deux enfants, avait dégarpi, avait fui de l'hôtel avec un inconnu laissant mari et enfant un peu sur le carreau. Et dans l'hôtel, tout le monde y va de son petit avis. Pourtant, on a le narrateur qui va prendre la défense de cette femme et qui, contrairement aux autres, ne va pas l'accabler. Et quand il fait son discours un petit peu pour défendre cette femme, il va faire la rencontre d'une autre résidente de l'hôtel qui va lui raconter sa vie et lui raconter la passion qu'elle a vécue dans sa jeunesse avec un homme alors qu'elle était à l'époque, elle aussi dans un hôtel, qu'elle venait d'être veuve. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit. On sent la passion qu'a voulu nous transmettre Stephen Spey dans ce récit. J'adore, j'adore, j'adore cet auteur. Vraiment, c'est un auteur, plus je le découvre, plus j'ai envie de découvrir d'autres de ses oeuvres. Et on sent vraiment la passion. On est imprégné par l'atmosphère, que ce soit quand il nous parle des mots où il y a énormément de soleil, des moments sur la plage, des moments sous la pluie. On se sent vraiment happé dans l'univers. Et c'est écrit d'une façon qui est à la fois très simple mais aussi très poétique et très bien écrite. J'aime vraiment cet auteur, je vous le conseille. J'avais adoré Le Joueur d'Échec et là j'adore 24 heures de l'invie d'une femme. Donc je vous invite vraiment à lire cet auteur. Et on va terminer par la lecture qui était une lecture commune avec les mémoires d'Adrien. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit de Ceux qui sauront de Pierre Bordage. On est dans un monde où la révolution de 1789 a échoué et où pour asservir la population, les gouvernants ont décidé de rendre illégal l'accès au savoir, l'accès à l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture et au fait de savoir compter. Vous avez des personnes qui se suffisent de cette situation et de cet écart de classe puisque seuls les riches sont autorisés à accéder au savoir. Et vous avez les personnes qui ne vont pas supporter et qui vont essayer de se révolter contre ce gouvernement qui a servi la population et qui empêche d'accéder au savoir et qui vont essayer par tous les moyens d'apprendre à lire, qui vont se mettre hors la loi pour lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre aux autres également. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va découvrir le livre. Il s'agit d'une lecture de littérature jeunesse. C'est vrai qu'au départ, même si j'avais vraiment envie de lire ce récit pour l'histoire et pour son originalité, j'étais un petit peu dubitative sur le langage qui était employé. J'avais peur que ce soit trop simple et que ce soit trop prévisible. Pourtant, j'ai adoré cette histoire. Je trouve que l'écriture, même si elle est faite pour un public jeune et ça se voit, elle est assez simple, elle reste néanmoins très correcte. C'est agréable à lire, ça se lit du coup assez vite. Les personnages sont attachants et j'aime bien parce qu'on passe à chaque fois d'un personnage à un autre et ça nous permet en fait de ne pas s'ennuyer dans le récit. Alors des fois, c'est vrai que ça m'a un peu coupée dans mon élan parce que l'auteur a une manie de mettre un moment super important à la fin d'un chapitre et hop, il passe au suivant. Donc on a envie de lire le chapitre d'après pour arriver à ce qui va se passer. Mais entre-temps, il arrive une nouvelle dinguerie. Donc il y a un côté très page-turner. Vous avez envie de tourner les pages tout le temps pour savoir ce qui va se passer et ce qui va advenir des personnages. Ce que je trouve un peu dommage, moi ça m'a fait rester sur ma faim, c'est que je ne savais pas que c'était un roman en trois tomes, c'est une trilogie. Donc à la fin de Ceux qui sauront, j'étais un peu en mode oui mais qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas, il faut que j'achète les autres. Donc ça c'est un peu dommage mais en même temps ça me fait de la lecture à faire en plus. Si vous avez envie, je pense, de vous remettre à la lecture, je pense que ça peut être une très belle lecture pour vous y remettre, pour être dans un univers qui d'un côté est très différent d'une autre puisque c'est une dystopie mais en même temps qui se passe à Paris, qui se passe en région parisienne, à Paris, à Versailles et tout ça. Et vous avez des petits rappels de l'architecture de Paris, des rues. Donc c'est des choses qu'on connaît et vous avez aussi des clins d'œil à l'histoire de France qui a été complètement modifiée. Donc ça j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça assez original comme histoire. C'est la fin de ce cours bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, certaines des lectures que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Pour le prochain bilan lecture, je pense que je vais pu le faire forcément à chaque fois face caméra ou en tout cas je vais faire quelque chose qui me semble un peu plus dynamique. J'ai prévu de vous présenter les livres au fur et à mesure que j'ai lits à la manière un petit peu d'un blog lecture. C'est-à-dire qu'avant de commencer un livre, je vous le présenterai en vidéo et ensuite je referai une vidéo à chaud juste après avoir terminé le livre pour vous donner mon avis sur ce que j'en ai pensé, comment s'est passé ma lecture, est-ce que j'ai mis du temps à le lire ou pas. Je pense que ce sera peut-être un peu plus spontané et je referai un bilan je pense à la fin de la vidéo en conclusion pour vous donner une fois que ça a un peu mûri dans ma tête mon avis sur ces lectures. N'hésitez pas à me dire si ce format pourra vous intéresser. En tout cas c'est le format que je testerai au prochain bilan lecture. En attendant je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !